Tout ce que vous allez voir est basé sur des faits réels. Tom avait 14 ans au moment des événements. C'était un garçon assez introverti. Il sortait rarement de chez lui et passait souvent ses journées, quand il n'était pas en cours, devant son PC ou sa console. A cette époque, le petit Tom de 14 ans jouait régulièrement à des jeux vidéo comme Minecraft ou encore League of Legends. Très souvent, il allait aussi sur différents serveurs Discord pour rencontrer d'autres personnes. Des serveurs Discord, c'est en gros des chats en ligne où tu peux discuter avec des personnes que tu connais pas. Et c'est sur un de ses serveurs Discord qu'il a fait la rencontre de quelqu'un qui s'appelle Steve. Ou du moins, c'est le nom qu'il lui avait donné. Car l'image de son profil était ni plus ni moins l'image de Steve dans Minecraft. C'est ce mec-là sur Minecraft, si jamais. Et avec ce fameux Steve, Tom va jouer pendant un an et demi. Tous les soirs, ils vont se retrouver pour jouer ensemble à des jeux que ce soit Minecraft, League of Legends ou plein d'autres trucs. Trop bien, n'est-ce pas ? Il n'y a absolument rien qui pourrait indiquer que l'affaire va drastiquement partir en cours. Steve se présente comme un garçon du même âge que Tom et il vivrait pas loin de chez lui, à deux heures de train. Cependant, en un an et demi, la personne sous le pseudo de Steve n'a jamais montré son visage. Il disait à Tom qu'il avait peur de tomber sur des personnes malveillantes. Et vous comprendrez plus tard que c'était vraiment très culotté de sa part. Et ce n'est pas tout ! Steve et Tom n'ont jamais fait d'appel audio. Ça veut dire, ils jouaient ensemble, ils discutaient par tchat, mais ils se sont jamais appelés. Donc, Tom ne connaît pas la voix de Steve. L'excuse que Steve utilisait pour ne pas montrer sa voix, c'était qu'il avait des problèmes de micro. Depuis un an et demi. Ça fait un peu long, hein ? A l'époque, Tom l'appréciait beaucoup. Il jouait presque tous les jours avec lui. Au bout de six mois, Steve lui propose de se voir en vrai dans sa ville. Parce que, soi-disant, ses parents ne voulaient pas lui payer le train. Tom a donc dû négocier de l'entendre avec ses parents, mais ils ont fini par accepter. Que le petit Tom aille rencontrer pour la première fois Steve, le mec avec qui il joue aux jeux vidéo depuis plus d'un an et demi. Rien ne pouvait mal se passer ! Bien sûr que non ! Oups. Autre chose, est-ce que tu... Ma croche vient de m'envoyer un message ! C'est écrit... Est-ce que tu as déjà abattu un seigneur d'aimus ? Ça veut dire quoi, ça, wesh ? Attends, je réponds pourquoi tu m'envoies ça, frère ? Du coup, je disais... C'est fou, ça ! Qu'est-ce que tu veux ? Attendez, ma croche m'a répondu un truc. Il est temps que tu explores des millions de combinaisons de champions. Et que tu maîtrises d'innombrables tactiques en affrontant des boss de raid, des courses de donjons, des batailles de campagne et des matchs en PVP Arena. Hein ? Attendez, on va lui répondre. Attends une seconde... Ça a l'air stylé en vrai. Putain, elle m'a déjà répondu. Bah viens jouer avec moi, mec. Le lien est en description. Très bien. Alors allons-y ! Est-ce que tu savais que des gens ont joué à Red Shadow Legends pendant plus de 12,5 milliards d'heures au total ? Cela représente près d'un 1,5 milliard d'années. Ce qui est suffisamment de temps pour voyager jusqu'à Mars et revenir sur Terre plus d'un million de fois, c'est bon ? Attendez, faut que je me calme. Perso, ce que j'adore dans ce jeu, parce que oui, j'y joue moi-même. D'ailleurs, tu peux m'ajouter dessus, mon pseudo, juste ici. Et rejoindre mon clan. Ce que j'adore, c'est éliminer les boss. Qu'est-ce que c'est jouissif. Et ils sont tellement stylés. Et ce mois-ci, Red vient d'ailleurs de publier une nouvelle mise à jour ajoutant plein de fonctionnalités, notamment pour les clans. Et ça, c'est incroyable. Parce que comme tu le sais, j'ai un clan sur le jeu. D'ailleurs, tu l'as compris ? Viens, viens dans mon clan. Je joue avec vous régulièrement. On fait des games, des sessions multijoueurs. Bref, c'est beaucoup trop cool. Vraiment. En plus de ça, il y a de toutes nouvelles quêtes pour vous et vos membres de clan sur lesquels travailler ensemble. De nouveaux avantages pour chaque membre. Et même, et ça c'est Pépite, une toute nouvelle boutique de clan. C'est bon ou pas ? Avec des objets, mon gars, qui ont une puissance. C'est un truc de fou. Ce mois-ci d'ailleurs, vous trouverez également de nouveaux champions à récupérer dans les fragments sur la Tour de Malheur. Donc, tu l'as compris, si tu veux venir jouer avec moi et avoir une longueur d'avance sur les autres, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le premier lien en description ou scanner ce code QR. Et tu obtiendras directement un champion épique nommé Shonoru qui est juste beaucoup trop puissant dans la Doom Tower. En plus de ça, t'auras 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un champion de malade dès que t'arrives sur le jeu. C'est bon ? Et tout ce trésor, une fois sur le jeu, vous attend ici. T'as juste à cliquer là avec ton doigt. Tu peux me retrouver dans le jeu sous le nom de Noah Dorian. Et si tu es assez rapide, tu peux même rejoindre mon clan. Alors, fais-toi plaisir. Le lien est en première ligne de description. On t'attend, tous. Tout mon clan, on est là. C'est quand tu veux ? On t'attend ! Bref, reprenons avec l'enquête. Tom s'apprêtait donc à voir pour la première fois son meilleur ami virtuel. Tom arrive alors à la gare avec un peu de retard et se perd même dedans en cherchant la voie où devait partir son train. Et malheureusement, Tom va louper son train. Car il ne va pas trouver la bonne voie. On peut en parler ou pas ? Ça m'arrive. Ça m'arrive aussi, t'inquiète pas. Alors malheureusement, Tom, après avoir raté son train et le seul billet qu'il avait pour aller là-bas, il rentre chez lui. Parce que ses parents n'ont pas beaucoup d'argent et qu'il n'a pas assez d'argent pour acheter un billet et retourner là-bas. Les parents de Tom sont super énervés et ils lui interdisent de retourner voir sur Steve et surtout de reprendre le train. Vu que Tom, apparemment, n'est pas capable de prendre le train tout seul. Mais t'inquiète pas, Tom ne va pas se laisser faire. Il a beaucoup trop envie de rencontrer son meilleur ami virtuel. Ah, Steve. Au fur et à mesure, le temps passe. Au bout de deux ans d'amitié, ils ont fini par gentiment arrêter de se parler. Parce que malheureusement, leur discussion se résumait à Steve qui dit Tu vois, tu as compris. C'est chiant, mais t'as compris. Donc, au bout de deux ans, ils vont arrêter de se parler. Mais l'affaire ne se termine pas là. Oh que non. C'est déjà trois ans plus tard que Tom aura des nouvelles de Steve. Et pas des bonnes nouvelles, si tu vois ce que je veux dire. Il apprend, par l'une de ses connaissances, que ce dernier n'était pas celui qu'il prétendait être. En vérité, Steve était un homme de 37 ans qui vivait bien à deux heures de train de chez lui. Il fut arrêté pour pédophilie. Au moment où cette connaissance a contacté Tom, il lui a même envoyé l'article qui en parlait. Et attendez, écoutez bien. Ça faisait cinq ans que cet homme traînait sur les réseaux pour piéger des hommes et les inviter chez lui. Heureusement, personne n'est tombé dans le panneau. Mais très peu avaient compris que Steve était en fait une fausse identité. Ce mec-là était juste un gros bizarre qui aimait inviter des garçons chez lui. Tom était complètement sous le choc. Imaginez s'il n'avait pas loupé ce train. Qu'est-ce qui se serait passé ? Bien sûr, Tom va en parler à ses parents et il va les remercier qu'ils lui ont invité un interdit. Oh, cette phrase est bizarre ! En gros, il va les remercier qu'ils les ont qu'il a... Waouh ! Je n'arrive pas à dire cette phrase, c'est bon ou pas ? Bref, t'as capté, tout se finit bien pour cette première affaire réelle. Mais accroche-toi bien parce que ça va pas être le cas pour la suite. J'espère que tu es bien installé, que tu as ta petite pizza parce que ce soir, c'est thread time. Je viens d'inventer ce nom là où au feeling, il est cool en vrai, il est plutôt pas mal. Bref, continuons avec la prochaine affaire. Cette jeune fille a échappé de peu à la mort ce soir-là. Cette histoire réelle s'est passée il y a quelques semaines et la jeune fille, Léa, ne s'en remet toujours pas. Léa était une lycéenne en terminale et tous les soirs, elle faisait des lives sur TikTok en sortant des cours. Régulièrement dans ses lives, elle va lutter contre les discriminations et les choses de ce style et plein de gens l'apprécient parce que c'est trop cool vraiment ce qu'elle fait. Souvent, elle fait ses lives dans un parc en bas de chez elle afin de tourner dans un environnement calme et ses abonnés lui disent souvent qu'elle a de la chance d'avoir un joli parc comme ça en bas de chez elle. Et ce soir-là, en effet, il a eu de la chance mais pas pour les mêmes raisons si tu vois ce que je veux dire. Prépare-toi, j'espère que ta pizza est bien réchauffée et c'est parti. Comme tous les soirs, Léa faisait son live sur TikTok en marchant doucement dans le parc mais au fur et à mesure qu'elle parle dans son live, elle se sent de plus en plus mal à l'aise comme si on l'observait. Et bien sûr, c'était le cas. Elle était en live et une dizaine de personnes étaient en train de l'observer. C'est normal. Oui, mais non. Ces fois-ci, c'était différent. C'était un peu comme si quelqu'un était juste à côté d'elle à l'observer sans qu'elle le sache et rien qu'y penser, ça lui faisait des frissons et on la comprend tous. Cette sensation de avoir quelqu'un qui te suit ou qui t'observe, qu'est-ce que c'est... Au bout de quelques minutes, Léa n'en pouvait plus et a coupé brutalement son live. Elle n'habitait pas loin et a décidé de rentrer immédiatement chez elle en courant. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que pendant qu'elle courait pour rentrer chez elle, elle a reçu une vingtaine de notifications sur son téléphone qui lui disaient tous la même chose. Qu'est-ce que disaient ces notifs-là ? Accroche pas bien parce que c'est un truc de ouf. D'accord ? Elle s'est enfermée chez elle et est allée prendre une douche. Ses angoisses se sont calmées et après sa douche, elle a pu ouvrir ses nombreux messages sur Instagram. Et les messages disaient tous la même chose. C'était qui le mec derrière toi ? Attends, quoi ? Meuf, il y avait un mec qui te suivait. Fais gaffe ! Un homme te suivait, il était pas net. Une vingtaine d'abonnés lui ont prévenu en message privé qu'un homme louche la suivait derrière elle alors qu'il n'avait même pas remarqué. Léa a repris peur. Elle a fouillé tout l'appartement pour vérifier qu'il n'y avait personne et vérifier que tout était bien fermé. Et pour se calmer, elle a enclenché Netflix et a commencé à se mater un petit fil. La jeune fille Léa va aussi expliquer que sa mère est rentrée deux heures plus tard et que tout se passait bien jusqu'à maintenant. Sa mère avait dû garer sa voiture de rue plus loin à cause des pompiers qui bloquaient la route. Pourquoi il y avait des pompiers ? Hein ? Léa n'a pas tout de suite fait le rapprochement avec ce qu'elle avait vécu dans l'après-midi. Elle est allée se coucher beaucoup plus solenne. Mais c'est seulement le lendemain matin que tout va partir en couille. Le lendemain matin, Léa écoutait la radio avec sa mère alors qu'elle prenait son petit déjeuner. Soudain, elle a fait tomber sa cuillère et a regardé le post avec horreur qu'elle venait de voir sur internet. Le journaliste expliquait qu'une jeune femme de 17 ans avait été sauvagement agressée la veille entre 18h et 19h30. Et où est-ce que ça s'est produit ? Littéralement, dans le même quartier qu'elle. Je pense que tu l'as compris. Qui était l'homme qui a agressé une jeune fille la veille ? Le même homme qui était derrière elle le même jour. Si elle ne s'était pas sentie mal à l'aise, elle en était sûre. C'était elle qui aurait pu se faire agresser. Oh là 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 ! On attaque fort dans ce nouvel épisode. Mais c'est pas tout. Accroche-toi bien. Tout a commencé lorsqu'une jeune adolescente entend parler d'une rumeur comme quoi quelqu'un se serait fait assassiner sur TikTok. Regardez. Johanna a entendu cette rumeur au lycée ce jour-là. Au début, elle n'y croyait pas vraiment. Elle se disait que ses camarades se racontaient ça pour se faire peur, comme beaucoup. Elle savait à quel point certains aimaient l'adrénalise. Mais elle s'est vite rendue compte que ce n'était pas qu'une simple rumeur. Pendant la pause déjeuner, comme tous les midis, elle est allée faire un tour sur TikTok et sur Instagram. Et tout le monde en parlait. Une adolescente s'était faite assassiner la veille. La police pensait que l'homme suivait les victimes jusqu'à chez elle pour les tuer devant leurs portes. Tous les lycéens de la ville en parlaient. Bien sûr, dans ces cas-là, c'est le choc total. Tout le monde est en PLS et bien sûr, elle, Loana, ne sait pas quoi faire. Elle essayait de se rassurer en disant qu'elle n'était ni la seule fille de la ville ni la plus jolie. Le tueur s'en prendrait sans doute à une fille bien plus belle qu'elle. Elle en était sûre. Parce que oui, ce que vous ne savez pas, c'est que le meurtre a été fait dans son décès. Ce qui veut dire que là, elle va en cours dans un lycée dans lequel il y a une fille de ce lycée-là qui a été assassinée la veille. C'est bon ou pas ? Et on n'a toujours pas retrouvé le meurtrier. Qu'est-ce que j'adore le début de cette affaire. La fin, par contre, est un peu moins cool mais plutôt surprenante. Ouais, je fais durer un peu le suspense. Ouais, je sais. Faut bien que tu puisses finir ta pizza durant le moment où on regarde la vidéo s'il te plaît. Bien sûr, les professeurs ont été prévenus par les autorités locales. Ils ont fait une réunion dans l'après-midi pour mettre en garde tous les élèves contre cet individu. En particulier les filles. Si possible, on leur demandait de ne pas rentrer seule. Mais Johanna n'avait pas le choix. Elle habitait en périphérie de la ville et devait rentrer en bus. Puis, elle avait encore 5 minutes à pied avant d'atteindre sa maison. Elle ne connaissait personne qui habitait le même quartier qu'elle. Alors oui, elle rentrait seule. Et ce soir-là ne faisait pas exception. Je vous réexplique le contexte. On est dans un lycée dans lequel il y a un mec étrange qui a tué une jeune fille le jour d'avant. Et le lendemain, Johanna doit rentrer seule chez elle. Ça sent pas bon, hein ? On est bien d'accord. Ils étaient peu dans le bus pour rentrer chez elle, comme d'habitude. Mais elle n'a pas vraiment fait attention à ce mec. Ensuite, noire à capuche, assis dans un coin. Ni même quand ce mec-là est descendu au même arrêt qu'elle. Ce n'est que quand le mec a commencé à la suivre qu'elle a commencé à avoir peur. Comment ça ? Un mec qui sort au même arrêt que moi et qui fait le même chemin que moi. C'est bizarre, hein ? Alors, elle s'est mise à courir le plus vite qu'elle pouvait. Il courait derrière elle. Elle en était sûre. En arrivant chez elle, elle a ouvert la porte et s'est précipité dans la maison. Elle a tout de suite fermé la clé. Elle a eu de la chance, cette fois-ci. Mais elle a tout de suite décidé d'appeler la police. Très bonne idée, d'ailleurs. Mais, juste après avoir appelé la police et prévenu qu'il devait envoyer une patrouille chez elle, elle a remarqué quelque chose de plutôt spécial. Dans le salon. Elle s'est rendue compte d'une chose étrange. Une odeur bizarre flottait dans l'air. Un parfum d'homme. Et ce n'était pas celui de son père. Ouais. Ouais, tu l'as compris ? Le mec, s'est infiltré chez elle. C'est pas bon. C'est pas bon du tout ! Elle va ouvrir la porte du salon et courir le plus vite possible et le plus loin possible. Et ça, c'est très très bien parce que très souvent quand il y a un meurtrier ou quelqu'un qui arrive chez vous, la plupart des gens vont juste s'enfermer dans une salle et attendre comme ça. Sauf que non, c'est la pire idée. Vraiment, si quelqu'un arrive chez vous et s'infiltre chez vous, une des bonnes choses à faire, si vous avez la possibilité, c'est de partir. Mais vraiment de partir loin. De pas rester là à côté parce que si vous êtes pris au piège, c'est fini. Il sera de toute façon plus fort que vous. Et c'est d'ailleurs ce qui va lui sauver la vie. La patrouille de police arrivera 5 minutes plus tard chez elle et retrouvera une vitre cassée. Le mec sera parti en courant. Mais heureusement, la police, grâce à des empreintes digitales, ont réussi à le retrouver. Il était à sa troisième victime. Le mec s'appelait Thomas Menon. Et c'était ni plus ni moins un gros détraqué qui s'était évadé de prison. C'est bon ? Heureusement, Johanna a survécu. Mais c'était moins une. Imaginez si au lieu de s'échapper de sa maison, elle s'était juste enfermée dans les toilettes. Qu'est-ce qui se serait passé ? Ce thread concerne la jeune fille Chloé. Elle a 18 ans et elle va au lycée sur Lyon. Elle n'habite pas à côté. Pour aller au lycée, elle prenait le train tous les jours. Ce train d'ailleurs, elle le prend avec son petit copain qui va au même lycée qu'elle. Le trajet durait 30 minutes et ce n'était pas si long que ça. Et tu le sais bien sûr, mais la gare, par où elle le prend, est toujours bondée de personnes. Il y a des centaines d'individus et très souvent des individus très cools et d'autres un peu moins cools. Comme à chaque gare. D'ailleurs, est-ce que toi là, derrière ton écran, tu prends le train ? Je pense que oui. Ou alors est-ce que tu prends le bus ? Dans ce cas-là, tu vois très bien ce que je veux dire. Pour éviter de croiser le regard de toutes ces personnes, Chloé, à chaque fois en arrivant dans la gare, mettait des écouteurs et regardait le sol. Ça lui permettait d'ignorer les dragueurs de la rue et de tracer son chemin. Elle faisait ça quand elle était seule. Si elle était accompagnée, elle était plus rassurée. Et tout s'est passé en moins de 24 heures. Un jour, après les cours, Chloé était en train de marcher vers la gare pour rejoindre son chéri. Elle devait le retrouver à l'entrée de la gare à l'extérieur. Elle explique qu'elle était tranquillement sur son téléphone quand elle remarque que quelqu'un en face d'elle va marcher vers sa direction. Donc s'approche d'elle. Cette personne avait l'air de vouloir lui parler. Chloé, plutôt intriguée parce que c'est pas un gros dragueur, c'est pas un mec super baraque, c'est juste un gars normal, plutôt mince, plutôt qu'a l'air gentil en fait. Donc elle enlève un écouteur pour écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Et devinez quoi ? Hein ? Bouge pas. Ce mec avait des cartes postales dans sa main. Il lui explique qu'il vend des cartes postales pour financer un voyage d'un collège dans lequel il travaille. Cependant, Chloé va remarquer un truc un peu bizarre. C'est que le mec a l'air hyper stressé. Genre, il parle hyper vite. Comme si... Je sais pas, il était un petit peu « Salut, je vends des cartes postales, tu veux des cartes postales ? Si jamais je le vends, c'est pour financer ? » Il parlait très vite, sans lui laisser le temps de répondre. C'était presque comme s'il l'embobinait dans son discours. Elle va donc lui répondre un petit mytho, mais plus ou moins légit, c'est qu'elle dit qu'elle n'a pas de monnaie sur elle. Alors qu'en vrai, bon, elle a un porte-monnaie avec de la monnaie dedans. Mais ça, on s'en fout. L'homme insiste en lui disant qu'elle pouvait aller retirer juste à côté. Chloé accepta quand même. Ok, elle retire l'argent, elle lui donne. Puis l'homme part. Très bien, vous allez dire que ça s'arrête là. Trop cool. Non. L'échange se fait. L'homme s'en va et son copain arrive dans la minute qui suit. Il avait assisté au marchandage qui venait de se produire. Son copain lui explique alors de faire très attention parce que ce genre de personne-là serait capable de la voler sans même qu'elle se rende compte. Je pense que tu connais évidemment ce que c'est le principe de Big Pocket. Des gens qui arrivent vers toi, qui te parlent comme ça gentiment et qui discrètement te volent des trucs. Ça peut être dans ton sac à main, ça peut être dans tes poches, n'importe où. Eh bien, ça n'a pas manqué. En vérifiant son sac, elle s'aperçoit que son portefeuille n'était plus là. Après avoir cherché dans les alentours, son copain retrouve l'homme. Il aperçoit même le portefeuille de Chloé dans sa poche. L'homme a essayé de fuir mais il le retient. Il a dû l'immobiliser pour pouvoir récupérer son portefeuille. C'est là que des policiers qui étaient déjà présents à la gare arrivent et arrêtent le petit copain de la fille en pensant qu'il essaie de voler l'autre individu alors que c'est l'inverse. C'est l'autre individu qui venait de voler le portefeuille de la fille. En gros, les policiers se trompent de cible. Le mec bizarre, on a évidemment profité pour se faire passer pour la victime. Chloé les rejoint pour prouver, grâce à ses papilles d'identité à l'intérieur de son portefeuille, que l'homme qui était par terre était en fait le voleur. Ce dernier se fait donc tout de suite arrêter. Jusqu'ici, tu vas me dire ok, cette affaire est plutôt cool mais rien de vraiment très flippant. Sauf que ce que Chloé va apprendre une semaine après, c'est que ce mec là, qui lui a volé son portefeuille, c'était pas n'importe qui. C'était un mec travaillant pour un cartel. Un cartel, pour ceux qui savent pas, c'est une grosse organisation bizarre qui travaille avec du trafic d'organes, des trucs vraiment très très sombres. Voilà, en gros. Donc, il y a de fortes chances que ce mec n'ait pas volé son portefeuille juste pour le fun, mais très certainement pour avoir l'identité de la jeune fille. Et peut-être par la suite, d'organiser un kidnapping ou d'organiser un autre truc de ce style là. C'est vraiment, vraiment choquant. Imagine du jour au lendemain, tu te rends compte que tu as plus ton portefeuille et qu'en fait, c'est des mecs bizarres qui sont en train d'analyser ton profil pour se dire, tiens, est-ce qu'on va la kidnapper cette meuf ou pas ? A savoir qu'ensuite, ils peuvent revendre tes organes, etc. Bref, tu as compris. C'est vraiment, vraiment bizarre. Ils n'auraient jamais dû emménager dans cette maison. Tout ce que vous allez voir et entendre est basé sur des faits réels. Alors, installe-toi bien, prends tes petits pop-corns. Bref, éteins les petites lumières chez toi. Et commençons d'abord avec l'histoire de Déborah. Cette jeune fille Déborah a 17 ans au moment des événements. C'est une lycéenne qui vit chez ses parents du côté de Limoges. Elle habite dans une grande maison de compagne que ses parents ont louée quelques mois auparavant. Ils se sont donc installés là-bas récemment. Mais tu l'as compris, ils n'auraient jamais dû emménager dans cette maison. Pourquoi ? Tu vas le comprendre très rapidement, t'inquiète pas. Cette maison, ils l'ont louée à une dame très charmante qui devait avoir l'âge de ses parents. La maison appartenait aux parents de ses charmantes jeunes filles. Mais ceux-ci sont décédés deux mois avant que la maison soit louée dans un accident de voiture. Plutôt tragique comme décès. Donc, évidemment, vu que les propriétaires sont morts dans un accident de voiture, il a fallu trouver des nouvelles personnes pour louer cette maison. Et ces nouvelles personnes, tu l'as compris, c'est la famille de Déborah. Ils emménagent donc tranquillement dans une maison dans laquelle les anciens propriétaires sont décédés d'un accident de voiture. Au contexte plutôt glauque, mais ça va, ça peut arriver. Oh, il faut noter d'ailleurs quelque chose de très important, c'est que la jeune fille Déborah, âgée de 17 ans, dort dans la chambre des parents décédés. Enfin, des anciens propriétaires morts. Ok. Retenez juste, parce que ça va être intéressant pour la suite. Ça peut faire froid dans le dos pour certains, mais ça ne la dérange pas. Mais tout a commencé lorsqu'un soir, en rentrant du lycée, Déborah faisait le tour du jardin et remarque soudain un trou dans le grillage. Comme si quelqu'un était entré dans la maison. Alors elle se dit, car c'est bizarre, est-ce que le voisin a essayé d'entrer chez nous par effraction ? What the fuck ? Elle va donc en parler le soir même avec ses parents, mais ils s'en battent les couilles. D'ailleurs, ils n'ont même pas voulu reboucher le trou, ils ont juste mis une étagère devant pour cacher le truc. Et c'est depuis ce jour que Déborah commença à avoir des choses un peu étranges dans cette même maison. Un matin, alors qu'elle était la première levée, elle s'aperçut que la fenêtre de la cuisine était grande ouverte. C'est bizarre, parce qu'elle explique que ses parents n'ouvrent jamais la fenêtre grande ouverte. Alors, pourquoi tout d'un coup la fenêtre est grande ouverte ? Est-ce que quelqu'un s'est infiltré ou est-ce que c'est juste les parents qui ont oublié de fermer la fenêtre ? Étrange, mais jusqu'à présent, tu me suis, je pense que c'est pas grave du tout. On est bien d'accord ? Y'a rien de grave dans tout ça. Non. Je sais pas. Déborah décide alors de bien fermer ses fenêtres et les volait la nuit. Mais encore, quelques jours plus tard, la fenêtre était à nouveau ouverte. Elle ne savait alors pas si elle avait affaire à une personne entrée par effraction ou une sorte de fantôme bizarre. Sauf que ce qui est bizarre, c'est que rien n'a été volé. Et ça fait maintenant deux fois que quelqu'un apparemment entre par effraction dans sa maison. Ou du moins, c'est la théorie qu'elle s'est faite à ce moment-là. Sauf que pourquoi quelqu'un entrerait régulièrement dans la maison sans rien voler ? Qu'est-ce qu'il veut ce mec ? Et surtout, c'est qui ? Mais Déborah n'allait pas être au bout de ses surprises. Avec toute cette histoire, elle commençait à faire des insomnies et elle se réveillait souvent la nuit. Alors qu'un soir, elle allait dans la cuisine prendre un verre d'eau et elle aperçut une silhouette près de la fenêtre de la maison. Il faut bien t'imaginer la scène que la meuf, elle est au calme le soir, vers 2h du matin, allait chercher un verre d'eau parce qu'elle avait soif. Ça arrive à tout le monde. Elle va donc à la cuisine et là, elle voit en face de la maison une silhouette. Je vous rappelle, il est à peu près à 2h du matin. Pourquoi il y a une silhouette planquée devant la maison à 2h du matin ? C'est quoi ce bordel ? Qui est-ce ? Elle se mit à crier mais la silhouette avait déjà disparu. Ses parents se sont réveillés en sursaut, ils l'ont rejoint et évidemment, elle leur a tout de suite tout expliqué. Au début, ils pensaient qu'elle en rajoutait un peu trop, que l'accident des anciens propriétaires avait dû lui monter à la tête. Mais c'est là que, eux aussi, les parents ont commencé à voir des choses bizarres ou plus précisément, à voir quelqu'un de bizarre. Je t'explique, t'inquiète pas. Un autre soir, Déborah était dans la chambre de ses parents. Elle n'arrivait plus à dormir dans sa propre chambre. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu à nouveau du bruit. Quelqu'un fouillait la maison ! Alors doucement, Déborah va se lever du lit et va entreouvrir la porte pour essayer de voir s'il y a quelqu'un qui est vraiment en train de fouiller des affaires dans la maison. Est-ce que c'est ses parents ? Qui est-ce ? Et là, le plus choquant arrive, il y avait bel et bien quelqu'un en train de fouiller dans la maison. C'est quoi ça ? Cet homme a d'abord fait le tour du salon puis de la cuisine. Enfin, il est allé dans la direction de la chambre de Déborah qui est à l'opposé de celle de ses parents. Déborah réveilla tout de suite son père et tous les deux appelèrent la police. C'est là qu'on a eu affaire à une des situations les plus stressantes des strides. Les deux personnes, donc Déborah et son père, sont là, en train d'appeler les flics alors qu'il y a littéralement un mec dans le salon qui se dirige vers la chambre de Déborah qui est en face. Heureusement, Déborah, ce soir-là, ne dormait pas dans sa chambre mais dans la chambre des parents. Donc ils sont là en train d'attendre, ça sonne, ça sonne, puis quelqu'un répond au bout du fil. Et oui, ceci, c'est pas un téléphone, c'est un truc pour la lumière mais t'inquiète, c'est rien, c'est la rue, tu vois. La police répond aux deux individus qui doivent se calmer et rester cachés et qu'ils vont envoyer une patrouille qui sera présente dans environ 10 minutes. Croyez-moi, dans une situation comme ça, 10 minutes, c'est très long ! Mais évidemment, ils vont obéir aux flics et ils vont rester dans la chambre comme ça, en attendant, pendant 10 minutes, en espérant que l'homme ne rentre pas. Évidemment, ils vont verrouiller la porte à clé et ils vont même essayer de délicatement pousser quelque chose contre la porte pour pas qu'ils puissent l'ouvrir. Le temps passe et les minutes s'écoulent. On arrive d'un peu près à 7-8 minutes quand soudain, ils entendent enfin des sirènes. Cependant, ils savent pas si le mec qui était dans le salon est toujours là à ce moment-là. Alors son père va faire un truc de ouf. Il va ouvrir la porte et regarder s'il y a encore quelqu'un. Et en effet, il y avait encore quelqu'un. Le mec, surpris après avoir vu le daron, va se mettre à courir vers la chambre de Déborah et à aller à l'intérieur. Et qu'est-ce que va faire le père, très intelligent ? Il va se mettre derrière la porte de Déborah et fermer la clé pour enfermer le mec qui s'est infiltré. C'est du gêné. Bien sûr, je te rassure, mais Déborah à ce moment-là n'est pas dans sa chambre. Comme je l'ai dit, elle est dans la chambre des parents. Donc c'est tranquille. Bref, tu l'as compris, la police arrive, ils arrêtent l'homme. Mais qu'est-ce ? Eh bien, on a eu toutes les réponses. Car comme tu le sais, dans cette nouvelle saison de Threat Paranormal qui s'appelle à présent Secrets, on dévoile toute la vérité sur toutes les affaires. La police leur a donc expliqué plus tard que l'homme cherchait à rejoindre sa femme qui vivait ici avant son accident. C'était en fait son plan cul. Le plan cul de la mère morte des anciens propriétaires. C'est bon ou pas ? Il était entré dans cette maison grâce au double des clés que cette dernière lui avait données. Puis, il ressortait souvent par la fenêtre. ou du moins, ça c'est l'explication qu'il a donnée à la police. Mais, une autre théorie sur cette affaire existe. Car en effet, on peut pas vraiment prouver que c'était un plan cul de la meuf morte vu qu'elle est... Tu l'as compris, hein ? Donc, est-ce que c'est un gros génie qui a inventé une excuse qui finalement est passée ? Ou est-ce que c'est un gros psychopathe qui avait prévu cette excuse à l'avance mais qui au final voulait tout simplement kidnapper Déborah ou faire autre chose avec ? On le saura jamais, malheureusement. Bref, assez plaisanté, passons au niveau suivant avec la prochaine affaire qui celle-ci est encore plus flippante. Car comme toutes les affaires qu'on traite dans ces épisodes énormes, les événements qu'a vécu la personne dans l'affaire peuvent à tout moment t'arriver. Badant, hein ? Sa meilleure amie cachait un secret terrifiant. Au moment où elle raconte son thread, Jessica a 18 ans. Elle vit seule et travaille dans un petit café dans le centre de Lyon. Elle vit indépendamment de ses parents à la suite de problèmes familiaux. Donc, tu l'as compris, Jessica vit seule dans un appartement. Trop cool. Y'a plein d'entre vous qui auraient ce rêve-là. Et en plus de ça, faut savoir que Jessica est relativement populaire sur Instagram. Elle poste régulièrement des photos et des stories de sa vie, de son quotidien. Grâce à ça, elle a pu atteindre 7000 abonnés sur Instagram. Trop bien, hein ? On rêverait tous de ça, finalement. Je dis ça alors que j'ai 400 000 abonnés mais t'inquiète ! T'inquiète ! D'ailleurs, on est bientôt 1,5 million ici mais on est à peine 400 000 sur Instagram. Venez, venez sur Instagram. Je sais que je suis moche mais au moins je suis drôle. Non ? Non ? D'accord. Cette jeune fille, Jessica, a beaucoup d'amis depuis le collège. Et elle a même un petit copain depuis plus de 2 ans. Et gardez cette information en tête parce que ça va être utile pour la suite. Au moment de l'histoire, elle est sortie du lycée il y a quelques mois. Elle a toujours travaillé dans un café à côté depuis ses 16 ans pour pouvoir vivre seule. Ça lui faisait de gros journées mais elle en avait l'habitude. D'ailleurs, c'est son oncle qui loue l'appartement pour elle. Et elle a pu obtenir l'autorisation de ses parents grâce à lui. Son oncle est du coup très proche d'elle. Son histoire commence un jour où elle était au comptoir de son café. Elle prenait les commandes des clients puis elle tomba sur un sosie d'elle-même. Une meuf trop trop gentille et trop trop drôle. Mais quand je dis sosie, c'est qu'elle lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Ça l'a surpris mais elle a trouvé ça très drôle. À sa pause, Jessica a pu discuter avec son sosie qu'elle a rencontré dans le cadre de son travail. C'était une fille qui avait un an de moins qu'elle au même lycée qu'elle. Jessica était grave étonnée de l'avoir jamais vue. Hein ? Pourquoi ? Est-ce qu'elle a jamais vu cette personne ? Qui est plus ou moins sans sosie ? Qui est-ce ? Après ce jour, Jessica retrouvait souvent la fille en question. Elle s'appelait Amélie et elles se sont même mises à sortir ensemble en dehors du café. Alors attention, juste sortir ensemble entre potes. Je rappelle que Jessica a un copain. Qu'on soit bien clair. C'était trop drôle parce que les gens dans la rue pensaient qu'elles étaient jumelles. Mais tout est parti en pouille à partir de ce soir-là. Ce soir-là, elle s'est disputée avec son petit copain et le lendemain, elle est retournée bosser avec une boule au ventre. Elle n'aime pas les disputes. D'ailleurs, ça tombe bien parce que pas grand monde n'aime ça. J'ai jamais vu une meuf dire « Putain ! Eh, viens, on se dispute ! Viens, toi et moi, toi et moi, on va régler un truc, guys ! » Non, en vrai, ça peut arriver d'aimer argumenter dans des débats mais pas aimer les disputes, s'il te plaît. Sinon, c'est que t'es bizarre. Ce jour-là, elle ne travaillait que le matin. Elle n'a donc pas pu voir Amélie qui passait l'après-midi en général. Elle a ensuite rendu visite à son oncle pour le reste de la journée. Je vous le rappelle mais elle et son oncle ils sont très très proches. Sans sous-entendu, bien sûr, pour le moment. En rentrant chez elle, elle reçoit un message de son petit copain qui lui dit « Merci pour cet après-midi, mon amour. Ça m'a fait du bien. » « Tu commences à comprendre le bail ou pas ? C'est vraiment bizarre. » On est bien d'accord. Je le répète mais tout ce que vous allez entendre est basé sur des faits réels. Jessica ne comprenait pas pourquoi il lui a envoyé ça alors elle lui demande de quoi il parlait. Son copain pensait qu'elle rigolait et ne lui a pas donné de détails. Elle s'inquiétait et elle avait bien raison. Avec son travail, elle ne pouvait pas beaucoup sortir et quand elle le pouvait, elle le passait souvent avec des amis. D'ailleurs, c'est avec ces mêmes amis-là qu'il va se produire quelque chose d'un corps plus étrange. Alors qu'elle était dans un parc avec ses amis, l'une d'entre elles lui parla de ces fameux après-midi. Elle était dans le café où elle travaillait et elle l'avait apparemment vue avec son copain à une table. Mais Jessica lui répond que ce n'est pas possible car à ce moment-là, elle travaillait donc elle ne pouvait pas être à une table dans un café avec son copain. C'est là que Jessica a eu un flash. Est-ce que tu te rappelles de Amélie, son sosie ? Hein ? Au point que beaucoup de personnes pensaient qu'elles étaient soeurs jumelles. Quoi ? Et d'après ce que son amie lui a dit, elle s'était faite passer pour elle. Et en parlant du loup, devinez qui est passé à côté d'elle dans le parc quelques secondes plus tard. Amélie, accompagnée du petit copain de Jessica. Les deux rigolaient et se tenaient la main. Est-ce que tu réalises une seconde le délire ou pas ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Imagine t'es là, en ville, avec tes potes tranquillement, quand soudain tu vois ton copain qui tient la main à une meuf qui te ressemble. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que le copain est au courant, moi ? Jessica était folle de rage et ses amis bouche bée. Évidemment, Jessica est tout de suite courue à leur rencontre. Quand ce copain la vit, il était déboussolé. Il lâcha la main d'Amélie tout en fixant les deux filles. Amélie baissa son regard. Bien sûr, Jessica n'a pas loupé cette occasion pour la gifler devant tout le monde. Elle s'est mise ensuite à engueuler son copain qui n'était même pas foutu de la reconnaître alors que ça faisait deux ans qu'ils étaient ensemble. Son copain s'expliqua en lui disant qu'Amélie connaissait étrangement trop bien leur vie à deux. Comme si Amélie était au courant de tous leurs petits secrets. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a pu faire croire aux petits copains de Jessica que c'était Jessica. Amélie s'expliqua également. C'était apparemment une abonnée de Jessica. Elle était fan d'elle et cela depuis un bon moment. Elle connaissait les détails de sa vie avec tout ce qu'elle postait avait pris note de tout ce que Jessica postait en story sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram. Elle avait croisé par hasard son copain dans le café lorsque Jessica n'était pas là et l'a abordé pour voir ce que ça faisait de vivre sa vie. Et bien sûr après avoir fait l'expérience une fois elle l'a répété une seconde fois. Bon j'avoue que ça doit être un peu drôle de se faire passer pour une autre personne et que ça marche. Genre what the fuck. Jessica était sous le choc et n'arrivait pas à y croire. Elle ne manquera pas de dire Amélie qu'elle était une grosse faune et qu'elle était complètement dérangée. Tout de suite Amélie s'excusa et partit en courant. Jessica n'a plus eu de ses nouvelles par la suite. Elle avait du mal à pardonner son petit copain mais l'amour a pris le dessus et elle a fini par le faire. Et d'ailleurs depuis ce jour Jessica a arrêté de partager sa vie sur les réseaux sociaux par sécurité. Et surtout pour éviter que quelqu'un la stalk. Comme Amélie la meuf bizarre l'a fait. Perso j'aurais juste une question qu'est-ce qui se serait passé si Jessica n'avait pas été mise au courant ? Jusqu'où est-ce que Amélie aurait été prête à aller ? C'est vraiment vraiment bizarre. Et vous savez qu'est-ce qui est encore plus bizarre ? La prochaine affaire réelle que nous allons traiter. J'espère que tu as encore des chips et du pop-corn parce que celle-ci elle est légendaire. Il n'aurait jamais dû s'endormir ce soir-là. Laissez-moi vous présenter Xavier la personne qui a écrit ce thread. Xavier à l'époque des événements avait 8 ans. Il vivait avec ses parents dans une grande maison. Un soir ses parents sont sortis au restaurant. Ils souhaitaient responsabiliser le jeune garçon. Ils l'ont laissé seul. Et bien sûr ils avaient prévenu la voisine qu'en cas de problème elle devait tout de suite aller vérifier dans la maison si tout allait bien. Déjà on sait tous que toi et moi ça commence mal. Quand une famille laisse un gosse de 8 ans dans une maison ça peut difficilement bien finir. On est d'accord. Après avoir mangé le repas que lui avait fait sa mère Xavier est monté dans sa chambre pour jouer un petit peu à l'ordinateur. Puis il raconte que Madame Dinar la voisine est venue vers 20h pour lui dire d'aller dormir et bonne nuit. Alors une heure après vers 9h il a éteint la lumière et il a commencé à s'endormir. Mais pour que tu comprennes la suite je dois t'apporter un petit contexte supplémentaire. A quoi ressemblait sa maison ? C'était une grande maison avec deux étages sa chambre et celle de ses parents étaient au premier étage. Retenez juste ça pour la suite. Et il y a à peu près 10 mètres entre le premier étage et le sol. Il s'endormit doucement quand soudain une porte a claqué à l'étage. Il a tout de suite sursauté. Et honnêtement il se serait peut-être calmé si une deuxième porte n'avait pas éclaté au deuxième étage quelques secondes plus tard. Donc on a quelqu'un ou juste le vent qui fait claquer des portes au deuxième étage. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous avoue que perso je serais vraiment vraiment pas bien et à aucun moment je serais parti vérifier. Vraiment j'aurais juste appelé les flics et je serais resté dans mon lit comme ça en mode venez il y a un problème c'est très grave. Bien sûr il avait peur mais ça ne l'a pas empêché de se lever et d'aller doucement à l'étage avec une lampe torche pour aller voir qu'est-ce qu'il se passait. Pourquoi une porte a claqué deux fois de suite ? Étrangement il n'y avait plus aucun bruit juste le bois qui craquait sous ses pas. Il vérifiait aussi les fenêtres pour voir si c'était le vent mais les fenêtres étaient fermées. Comment est-ce qu'il peut y avoir un jack-nom de porte si les fenêtres sont fermées ? C'est quoi ce bordel ? Il a alors traversé le second étage mais n'a rien vu. Il a ouvert toutes les portes pour vérifier dans chaque chambre mais il n'y avait rien alors il est redescendu dans sa chambre et s'est remis au lit. C'est là que soudain la porte a de nouveau claqué. Là par contre ça l'énervait. Là il n'avait plus peur. Le petit Xavier c'est un petit fou. Il n'a encore jamais vu de film d'horreur donc il ne sait pas qu'il peut y avoir des trucs vraiment flippants. Non, lui il est en mode bon c'est qui qui fait claquer les portes là ? Je veux dormir. Il a 8 ans je vous le rappelle. Xavier en avait marre. Malgré la peur il voulait dormir. Il a repris sa lampe et est vite remonté à l'étage pour ouvrir toutes les portes. Et encore une fois il n'y avait rien. Alors on descend dans les escaliers une chose affreuse il est venu en tête. Il s'est rappelé une nouvelle fois que les fenêtres dans la pièce du haut étaient fermées. Donc il n'y avait pas de courant d'air. Alors quelqu'un est littéralement en train de s'amuser avec lui. Et c'est la conclusion qu'il s'est faite à ce moment là. Pris de panique le petit garçon s'est mis à courir. C'est là qu'il a entendu des pas à l'étage mais il avait trop peur pour faire demi-tour. Il s'est mis à courir vite et il a entendu la personne marcher de plus en plus rapidement. Il est alors sorti de la maison en pleurs et est allé se réfugier chez sa voisine qui a tout de suite appelé la police et ses parents. Bien sûr la police est arrivée très rapidement. Enfin très rapidement c'est une façon de parler vu qu'ils sont arrivés 15 minutes après les événements. La personne avait complètement disparu. Au début on a cru que le garçon avait juste eu une angoisse qu'il avait imaginé tout seul s'y brille de pan. Mais pourtant non des empreintes de doigts ont bel et bien été retrouvées au premier étage et ces empreintes ne provenaient pas du petit garçon ni d'un quelconque membre de la famille. Il y avait donc bel et bien quelqu'un ce soir là. Dans le grenier on y a aussi retrouvé de l'alcool et des cigarettes. Les gens ont d'abord cru que c'était le père ou la mère qui cachaient ça sauf que non aucun des deux a avoué sous serment devant la police qu'ils n'avaient en possession ces éléments là. L'alcool et les cigarettes qu'ils ont donc retrouvées dans le grenier appartenaient certainement à une personne étrangère. Peut-être une sorte de SDF qui squattait la maison. Depuis la famille a mis une alarme et un système de surveillance et Xavier a mis longtemps se remettre de la peur qu'il avait. Elle n'aurait jamais dû aller vérifier d'où provenait le bruit. Voici la jeune fille Maëlle et le jeune garçon Liam. Ces deux là ont eu une petite enfance compliquée et très vite leur mère s'est séparée de leur père qui n'ont jamais revu. Heureusement leur mère a rencontré un homme bien et très vite ils ont eu des projets de mariage et c'est là que tout a basculé pour les frères et sœurs Liam et Maëlle. Un jour à une fête de famille leur tante a eu la très bonne idée de leur offrir un cadeau qui a changé leur vie. Ce cadeau c'était le portrait d'un clown harlequin. La personne qui a écrit le thread précise aussi que la tante a toujours été un petit peu bizarre et a toujours aimé les trucs un petit peu flippants tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un cadeau plus ou moins légit venant de elle. Ils l'ont remercié pour ce cadeau qu'ils ont très vite oublié. Ce n'est que lorsqu'ils ont emménagé dans un appartement plus grand que la question du lieu où est-ce qu'ils allaient mettre ce petit tableau s'est posée. Et croyez-moi d'expérience je pense qu'ils auraient dû jamais l'afficher quelque part. C'est bon ? Vous allez très vite comprendre pourquoi t'inquiète pas. Les murs de l'appartement étaient pour la plupart remplis de photos de famille et mettre un clown dans les salons était hors de question. Ce fut donc tout naturellement que le portrait fut accroché dans la chambre des deux frères et sœurs. Donc dans leur chambre dans le plus grand décal il y avait le portrait d'un clown harlequin. Ok pourquoi pas ? C'est un petit peu flippant mais ok. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires à ce moment là comment est-ce que vous pensez que ça va partir en couille ? Est-ce que tout va bien se passer ou est-ce qu'il va se passer des choses un peu plus battantes ? Bon tu l'as compris on est dans un épisode de Secret donc évidemment que ça va bien partir en cacahuète. Tout ça fut que le début d'événements vraiment dramatiques. Au départ ils ont entendu des petits bruits dans la chambre. Les garçons étaient presque certains de rêver alors ils n'en parlaient pas jusqu'à ce qu'ils entendent un soir un rire un rire sinistre. Liam qui n'avait que 7 ans à ce moment là recommença à faire pipi au lit. Ils expliquent alors à leur mère ce qu'il se passait dans la chambre mais la mère était certaine que ce n'était que leur imagination et que rien ne se passait réellement. Et plus le temps passait plus les phénomènes s'aggravèrent. Liam était persuadé de voir le clown le suivre du regard mais il avait tellement peur qu'on le punisse qu'il ne disait rien. Mais tout s'est produit un soir alors que Liam faisait ses devoirs dans le salon Maël 10 ans s'est mise à hurler. Le petit Liam a couru aussi vite que possible dans sa chambre. Maël était là tremblait et regardait son frère. Elle lui a dit le clown il a bougé il m'a regardé comme s'il voulait me tuer. Encore une fois ils en ont parlé à leurs parents en les suppliant de bien vouloir retirer ce truc de leur chambre. Mais encore une fois les parents ne les ont pas cru. Mais dites-moi toi et moi là est-ce que tu penses qu'il y a une explication passionnelle derrière tout ça ? Vous allez le voir car la situation était loin d'être finie. En plus des bruits de pas des regards et des rires il s'est passé d'autres éléments comme parfois la petite lumière qui était à côté de leur lit s'est mise à clignoter. Pourquoi ? Il y a un problème d'électricité c'est ça ? Tous les deux étaient terrorisés. A deux reprises les parents auraient pu croire les enfants car il y a eu deux événements qui auraient pu leur mettre la puce à l'oreille. Voici les deux événements dont les parents ont également vécu et qui sont donc plutôt crédibles. Un dimanche après-midi les deux garçons étaient loin avec leur demi-frère et leur cousine. Ils jouaient à cache-cache. Maël comptait quand soudain ils ont entendu la cousine hurler. Elle s'est ruée en larmes vers la mère et a demandé de partir pour ne plus jamais remettre les pieds dans l'appartement. Quelques mois après c'était au tour de leur cousin qui est venu en vacances pour une semaine chez eux. Les événements de la nuit étaient si violents qu'il a quitté l'appartement dès le lendemain pour aller chez ses cousines. Mais qu'est-ce qui se passait de si étrange dans cet appartement ? Pourquoi est-ce qu'il y avait toujours des événements qui partaient en couille ? Eh bien figurez-vous qu'une enquête a été menée et celle-ci est beaucoup trop intéressante. C'est pour ça que j'ai décidé de vous raconter cette affaire. Tout cela a duré deux ans à des intensités de plus en plus fortes. Les deux enfants ne normaient plus que par épuisement et s'ils avaient le malheur de se réveiller durant la nuit ils voyaient ce clown penché au-dessus de leur lit avec un sourire malsain. Et c'est enfin un samedi matin que tout a changé. Jérémy, le fils aîné du beau-père des garçons passait son week-end dans l'appartement. En gros c'était un membre de leur famille quoi t'as capté. Et quand il est rentré dans la chambre des garçons son recat s'est posé sur le portrait. Il l'a fixé quelques secondes avant d'y mettre un énorme coup de poing qui a brisé le verre du cadre. Donc le mec arrive dans la chambre il regarde le tableau et il y a un coup de poing dedans. What the fuck ? Il a pris le portrait et l'a emmené dans la cuisine. Alerté, la mère où l'on suivit. Il a alors enlevé la toile du cadre et ce qu'il a découvert les a horrifiés. Derrière la toile en lettres de sang était écrit la peur. Comme si quelqu'un avait écrit avec du sang la peur derrière la toile du tableau. Ils ont essayé par tous les moyens de détruire cette toile en la brûlant, en la coupant mais rien à faire. Ils ont alors décidé de tout de suite jeter cette toile à la décharge. C'est là que les parents vont alors mener leur propre petite enquête qui va être vraiment très intéressante. Ils vont d'abord commencer par questionner la cousine pour savoir qu'est-ce que la cousine a vu et pourquoi est-ce que soudainement elle avait pris peur. Et d'ailleurs toutes les personnes qu'ils ont questionnées ont tous témoigné la même chose. Leur cousine avait bien vu le clown sourire de manière horrible et les phénomènes qui avaient fait fuir le cousin étaient exactement les mêmes. Mais pire, quand ils ont demandé à la tante où est-ce qu'elle avait trouvé ce tableau elle a parlé d'un vieil antiquaire en ville. Pour ceux qui savent pas un antiquaire est en fait un endroit où il y a des vieilles choses antiques un peu bizarres un peu flippantes tu vois ce que je veux dire. Ils sont donc allés voir mais on leur a affirmé que la boutique était fermée depuis plus de 10 ans. En tout cas tout ce qui est sûr c'est depuis que la toile s'est cassée et depuis qu'ils l'ont jetée les événements ne se sont plus jamais reproduits. Étrange n'est-ce pas ? Alors dites-moi est-ce que d'après vous ce tableau était peut-être hanté possédait une sorte de malédiction comme peut-être la poupée qu'on peut voir dans certains films d'horreur ou d'autres esprits ? Je ne sais pas. Personnellement je ne donnerai pas mon avis dessus mais ça reste très intéressant et ça me fait beaucoup penser au cas des Warren un cas paranormal qui s'est pour le coup réellement passé. Rémy avait 15 ans au moment des faits. Il vivait avec sa mère son beau-père et son petit frère Paul qui avait lui que 13 ans. Sa mère était maîtresse d'école et son père boulanger. Rémy s'est toujours très bien entendu avec son petit frère malgré les disputes qu'ils ont tous pu avoir quand ils étaient gamins. Sur son thread il raconte qu'avec son petit frère il jouait souvent aux jeux vidéo et ils en avaient même plein c'était des vrais petits collectionneurs. Mais un jour tout a commencé à basculer. Un jour Paul le petit frère de Rémy commença à perdre des objets chez lui. La première fois il avait perdu la montre que sa mère lui avait offerte en revenant d'un voyage. Bien sûr il explique qu'elle l'a bien engueulé pour ça. Petit à petit le petit frère Paul finira par perdre des manettes de jeu des petites collections de jouets bref plein de choses mais complètement random. Rémy dit qu'il s'est souvent disputé avec lui en lui reprochant de ne jamais faire attention parce que là c'était ses jeux à lui aussi qu'il perdait. Et les événements petit à petit ne vont pas arrêter de s'intensifier. Pourquoi ? Je vous préviens mais comme à chaque épisode de la face cachée d'internet tout va partir en couille. Je te préviens je t'informe juste pardon et continuons. Un autre jour Rémy revenait de l'école avec son frère et ils avaient décidé de se promener dans les bois à côté de chez eux. Ils avaient l'habitude de jouer dehors en attendant que leurs parents rentrent du boulot. A un moment donné Paul s'était éloigné de son frère dans les petits bois. Et quand Rémy l'a rejoint ils sont tombés sur quelque chose de vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Essayez de deviner. Essayez de deviner là c'est très très simple et c'est très bizarre. Le petit frère Paul a remarqué quelque chose d'étrange. Quelque chose qui brillait derrière une écorce de bois. C'était sa montre. Rappelez-vous la montre qu'il avait perdu auparavant. Rémy était tellement persuadé que son frère l'avait juste perdu qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il se réjouissait autant. C'est là que en fouillant l'arbre et les feuilles qui étaient tout autour ils ont retrouvé absolument tout ce que le petit frère Paul avait perdu dans un arbre. Dans la campagne juste à côté de leur maison. C'est quoi ce bordel ? Ils n'ont pas pu arriver là tout seuls. On arrive donc à la conclusion que en effet Paul ne les avait pas perdus mais du coup quelqu'un les a volés. Qui vole des petits jouets d'enfants pour les mettre dans une forêt ? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il veut ce mec ? Qu'est-ce que j'adore ces petits threads quand on est posé et qu'on raconte des histoires bien flippantes exactement comme les threads de Squeezie j'adore. Genre c'est un plaisir. Là c'est un plaisir. C'est un regard de les tourner. On continue. En rentrant de la forêt ils en ont évidemment parlé à leurs parents mais ces derniers ne les croyaient pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un volerait des objets d'adolescents pour les cacher quelques mètres plus loin à côté de la maison ? Ça n'a aucun sens. Tout ça était très louche. Quelques semaines plus tard tout semblait être revenu à la normale. Mais c'est là que les objets se sont remis à disparaître. Je sais pas si tu réalises actuellement là à toi derrière ton écran mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'amuse régulièrement à voler des objets de ce petit Paul qui a 13 ans. Leurs parents commençaient à croire que c'était une mauvaise blague de la part de Paul. Sa mère a donc décidé de le priver de sortie pendant une semaine. Et c'est à partir de là que le thread va prendre une toute autre ampleur. Bouge pas. Le lendemain c'était un samedi. Rémi est donc parti seul avec ses parents en ville pour aller faire les magasins. A leur retour le petit frère Paul avait disparu. Ils ont fouillé de partout la maison et le jardin. Personne. Pas une lettre ni un message de Paul. Leur mère était en panique et a décidé d'appeler la police. Ils sont arrivés sur les lieux au bout de 20 minutes. Mais malheureusement ils ne pouvaient pas entamer des recherches tant qu'ils n'avaient pas disparu depuis 24 heures. Alors ils ont attendu. 24 heures sans rien faire en espérant que Paul revienne. Les policiers sont donc revenus chez eux le lendemain et ils ont cherché et posté des avis de recherche toute la journée. Toujours rien. C'est le lundi soit deux jours après la disparition de Paul qu'ils ont pu le retrouver. Ils avaient cherché dans les bois près de chez Rémy et Paul à l'opposé de leur maison. C'est là qu'ils ont retrouvé une vieille cabane inhabitée. Pourquoi est-ce qu'il y a une cabane pas très loin de chez eux ? Parce qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et c'est à cet endroit qu'ils l'ont retrouvé. Inconscient. est allé sur le sol. À côté de lui la montre les jeux vidéo et les manettes perdues. Paul ne se souvient de rien mais il était sain et sauf c'était plus important. Rémy explique qu'il a eu très peur ce week-end là. Mais répondez-moi qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien ce n'est que quelques jours plus tard qu'ils ont pu retrouver le coupable. C'était un homme sans casier judiciaire sans précédent qui avait été porté disparu il y a quelques mois suite à la mort de sa femme et de son enfant. D'après les autorités cet homme cherchait à retrouver sa vie paisible d'avant l'accident où il avait perdu sa famille. Il a été finalement conduit en hôpital psychiatrique. Donc pour ceux qui n'ont pas compris. En gros il volait les objets du petit Paul parce qu'il voulait que ça soit son enfant. C'est vraiment hyper bizarre et en même temps hyper glauque. La famille de Paul et Rémy se sont finalement installés en ville suite à cet épisode éprouvant. Mais aussi pour être plus proche des écoles et des lieux de travail des parents. Leur mère ne voulait plus les laisser seuls pendant une journée entière. Ils n'ont plus jamais eu de problème d'objet perdu depuis. Extrêmement glauque comme première affaire. On est bien d'accord. Mais c'est rien. Comparé à la suite. Accroche-toi bien. Et je sais ça vous avait manqué les petits histoires comme ça au coin du feu. Le soir petit pop-corn petit chips toutes les maths tranquillou comme les strides de Scusi. C'est un plaisir ou pas ? Ouais je sais tu adores ça. C'est bon. C'est bon. C'est l'histoire de Tara. Une fille de 16 ans. Et cette affaire se passe durant le premier conflit. Elle habite dans une campagne à une heure de la ville où travaille ses parents. Elle suivait les cours depuis sa maison et elle était régulièrement seule chez elle puisque ses parents bossaient de 8h à 22h en ville. Sa maison était assez grande. Il n'y a pas d'étage supplémentaire mais ça reste spacieux surtout au niveau du salon. Tara va aussi expliquer qu'elle va passer ses cours à distance dans le salon plutôt que les passer dans sa chambre parce que sinon ça implique qu'elle doit rester en fait toute la journée dans sa chambre et c'est un peu chiant. D'ailleurs dites moi quand vous avez fait les cours à distance est-ce que vous aussi vous alliez faire les cours dans le salon ? Tara doit aussi s'occuper de temps en temps de son chien durant la journée. Et retenez bien cette information ça vous sera utile pour la suite. Au début elle avait du mal à suivre les leçons comme ça mais elle s'est adaptée. Elle joue directement dans le salon plutôt que dans le jardin. Elle nous dit qu'avant elle prenait soin de ranger les objets fragiles dans le salon pour qu'elle puisse lancer la balle du chien sans risque de casser quelque chose. Mais un jour tout a basculé. J'adore dire des phrases comme ça ouais. Tu peux le dire elles sont trop cool elles sont trop cool un jour concentrée sur son cours elle a lancé trop fort la balle du petit chien sans faire attention. Sur le miroir mural du salon c'est un grand miroir qui semblait incrusté dans le mur. Évidemment le bruit des éclats de verre l'a interpellé. Elle a vérifié que son chien l'est bien et l'a mise dehors pour éviter qu'il se fasse mal. Elle va alors s'approcher de son miroir pour nettoyer les bouts de verre et remarque une sorte de porte juste derrière celui-ci. Elle explique que ses parents n'ont jamais mentionné de pièce supplémentaire à la maison que ce soit un grenier ou une cave. Elle décide alors de pousser la porte étrange qui était cachée derrière le miroir puis de la tirer. C'est là qu'elle découvre un escalier qui mène en dessous de la maison. Tara a eu un frisson à ce moment-là. Elle a décidé d'appeler son père. Tout de suite elle va donc composer le numéro et l'appeler pour avoir des informations supplémentaires. Son père lui dit que les anciens propriétaires de la maison avaient mentionné une cave mais qu'ils avaient condamné l'accès parce qu'ils ne s'en servaient pas. Condamné avec un simple miroir il y a mieux pour bloquer l'accès à une pièce quand même. Bien sûr tu sais ce que Tara va faire on le sait tous. Elle va descendre pour aller voir ce qu'il y a dans cette pièce secrète. Tara décide de descendre pour mieux explorer les lieux. Arrivé en bas la porte était verrouillée à pied. Elle commençait à remonter mais c'est là qu'elle entendit une voix. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Imagine une seconde être à sa place. Tu fais tes cours à distance tu casses un truc tu vois une salle bizarre ok déjà ça c'est chelou tu descends dans la salle bizarre et là en essayant de repartir tu entends une voix en bas. C'est quoi ce bordel ? La voix disait la chose suivante Aidez-moi ! Tara est remontée dans le salon en courant et sans réfléchir et appela la police. Elle explique la situation et il la rassure en lui disant qu'ils seront là dans 10 minutes. Dans la foulée elle appelle son père pour l'informer de sa découverte et il décide de revenir plus tôt de son travail. Arrivé sur les lieux les policiers descendent en bas et forcent la porte. Tara les attendait dans le salon tremblant avec son chien entre les bras pour l'empêcher de descendre. C'est là que les policiers vont remonter quelques minutes plus tard avec une personne très maigre dans les bras. Sal est sûrement en très mauvaise santé. Au même moment le père de Tara rentre à la maison. Les policiers emmènent l'inconnu et disent bien sûr qu'ils vont mener une enquête. Mais à quoi va aboutir cette enquête ? Comment c'est possible que tu retrouves dans ta propre maison un mec bizarre, fatigué, maigre dans un sous-sol dont tu ne connaissais même pas l'existence ? C'est vraiment bloc. Et bien après plusieurs jours la police va convoquer Tara et son père au commissariat afin de leur donner des potentielles réponses. Ils leur disent qu'ils ont réussi à identifier l'inconnu de leur sous-sol. C'était ni plus ni moins le fils des anciens propriétaires. Il n'y avait aucune trace de son existence parce que ses parents l'avaient caché en bas et s'occupaient de lui avant de le laisser à l'amendant dans ce sous-sol condamné. Dedans, les policiers ont constaté qu'il y avait de quoi manger, boire et faire ses besoins. C'était comme un petit appartement mais sous une maison. Bien sûr et directement, les anciens propriétaires vont être arrêtés et également interrogés. Ils ont avoué leur faute et ont été arrêtés. Tara et ses parents sont actuellement en train de chercher une autre maison à cause de cette histoire qui les a terrifiés. Toute cette affaire est tellement badante et j'adore toutes les mécaniques qu'on va prendre dans ces épisodes-là. Elles sont tellement stylées et tellement innovantes. J'aime trop, c'est un plaisir. Alors laisse-moi donc t'introduire la troisième et dernière affaire de cette vidéo. Pour cette dernière affaire, il y a une petite utilité. Elle va être racontée entièrement à la première personne. Comme si j'étais la personne qui a subi les événements. Tu vas voir, tu vas adorer. J'ai peur, j'ai peur, il y a encore du bruit dans mon armoire mais je n'ose pas bouger. Qu'est-ce que je dois faire ? Les bruits ont commencé il y a deux jours. Des grattements d'abord mais j'ai pas fait attention. J'ai 14 ans et je n'ai plus peur du noir. Je sais que le monstre sous le lit n'existe pas mais celui du placard, lui, il existe. La première nuit, j'ai quand même bien dormi mais quand je me suis levé pour aller à l'école, la porte de l'armoire était ouverte et ça encore, à la limite, ça va. Pourquoi pas ? Peut-être qu'il a juste oublié de la fermer, hein ? Mais ma fenêtre, elle, c'est sûr que je la ferme tous les soirs et là, le lendemain matin, elle était ouverte. Bien sûr, le jeune garçon va en parler à son père. J'en ai parlé à papa mais ça l'a fait sourire. Il m'a dit que j'avais oublié de la fermer avant d'aller me coucher mais je sais que je l'ai fermé, moi. Il m'a caressé la tête et on a arrêté d'en parler. Le soir, je suis allé me coucher et cette fois, j'ai bien fait attention à fermer la fenêtre. Après avoir fermé la fenêtre et fermé le placard, il va se coucher. C'est là qu'il va entendre un rire provenant du placard. J'ai eu très peur et je suis tout de suite allé voir mon papa. Il est venu vérifier mais en revenant, j'ai vu que la fenêtre était ouverte et l'armoire aussi. Et c'est déjà le lendemain que la même chose va se produire. Ce soir-là encore, j'entends quelqu'un rire dans le placard. C'est un monsieur, il a la voix très grave et je crois qu'il est un peu fou. J'entends gratter comme mon lapin qui gratte parfois dans la cage parce qu'il veut sortir mais là, c'est bizarre. On dirait qu'il ne le fait pas avec ses ongles. C'est quoi ce bordel ? Il explique que le mec bizarre en placard commence à rigoler très fort mais est-ce que c'est juste quelqu'un qui lui fait une blague ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un gros malade dans un placard chez lui ? C'est quoi ce bordel ? A toutes les personnes qui ont un placard en face de leur chambre, voilà, je suis désolé. Je suis désolé d'avance si tu as un armoire, un placard, je m'excuse. Je m'excuse. Regarde, va bien. Va juste vérifier. Va vérifier qu'il y a bien personne dedans juste pour être sûr. On sait jamais. Et on continue avec l'enquête. En même temps, j'entends la télé dans le salon. Papa est en train de regarder le foot mais je n'arrive pas à l'appeler. Soudain, quelques minutes plus tard, la porte de ma chambre s'ouvre un peu. C'est là qu'il voit la tête de son père. Son père qui fixe l'armoire de manière un peu étrange comme s'il avait lieu s'y entrain de quelque chose. Il a compris que je disais la vérité. Il me surveillait. Il me fait signe de ne pas faire de bruit. Il se dirige doucement près de l'armoire. C'est là qu'il va offrir grand la porte de l'armoire et qu'un monsieur sale lui saute dessus avec un couteau. Je cours. Je cours en criant jusque dans le salon. Papa m'a appris quoi faire quand il y a un gros problème. Alors j'ai appelé la police. J'ai expliqué que le monsieur du placard a attaqué mon père. Et alors la dame en face du téléphone m'a dit que quelqu'un allait arriver. Il explique qu'il y a eu un grand bruit dans la chambre et que le mec bizarre dans le placard a blessé son père et est parti par la fenêtre. Heureusement, les policiers arrivent très vite. Ils emmènent papa à l'hôpital. Maman rentre à la maison quelques minutes plus tard. Elle travaille de nuit avec les personnes âgées cette semaine. Mais est-ce qu'ils ont fini par attraper ce mec bizarre ? La réponse. Eh oui. Et tu auras toutes les réponses à tes questions. Tu sais bien qu'on adore traiter d'affaires dans lesquelles on a toujours les réponses à toutes vos questions dans ces épisodes de la face cachée d'internet. Les policiers ont attrapé l'homme qui se cachait dans mon placard. Ils nous ont dit que c'était un homme dangereux qui s'en prenait aux petits garçons comme moi. Il le cherchait depuis très longtemps. Maintenant j'ai peur de dormir dans ma chambre. Papa a installé un verrou à ma fenêtre mais j'ai quand même peur. J'ai peur qu'un autre monsieur vienne se cacher dans mon placard et qu'il me fasse vraiment du mal cette fois. Heureusement ce soir-là son père était là. Mais imaginez si son père n'avait pas été à la maison. Qu'est-ce qui se serait passé ? Hein ? Mesdames et messieurs c'est la fin de cet épisode incroyable. Abonne-toi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine même heure pour un nouvel épisode. Ça va être trop bien. J'adore cette série. Ce fut un plaisir. J'espère que tu as fini tes pop-corns. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501